Bien, écoutez, bonjour à tous et toutes, je suis Dominique Sciamma, je suis le directeur de CY École de Design, je suis très heureux de vous accueillir pour vous présenter l'école, son écosystème, les raisons de sa création, son ambition, son programme aussi, en espérant que vous vous y retrouverez, c'est l'objectif. Donc voilà, CY École de Design, une école pas comme les autres, vous allez comprendre, j'espère pourquoi au travers de ma présentation, une école publique, comme vous voyez ce petit drapeau français, la République française, Liberté, Égalité, Fraternité, ça pourrait être une école, et une école qui est donc une école intégrée à CY Tech, à la grande école d'ingénieurs et de gestion de CY Sergi par l'université. Voilà, donc on est intégré dans une grande école, au sens conférence des grandes écoles, qui est elle-même intégrée dans une université, partie prenante de l'université, composante de l'université. Alors cette université, c'est un, et plus largement son écosystème, il est assez extraordinaire, je dois dire, et c'est pas pour rien que CY École de Design s'est créée à l'intérieur de cet écosystème, c'est celui de CY Sergi par l'université. CY Sergi par l'université, c'est vraiment une université singulière, puisqu'elle s'est donné trois objectifs. Le premier des objectifs, c'est de professionnaliser ses étudiants, c'est assez inattendu pour une université. Les universités ne sont pas connues pour professionnaliser leurs étudiants, en France en tout cas, mais plutôt pour créer du savoir et le transmettre. Donc là, c'est affiché, l'université veut être professionnalisante. Deuxième objectif, c'est de faire, de ses diplômés, des acteurs de la transition. Ça veut dire que la conscience, je dirais, éco-responsable de l'université est très forte. Elle veut absolument s'inscrire dans une démarche transitionnelle. Et troisième point, l'université a décidé, enfin a fait l'analyse que pour faire professionnaliser ses étudiants, et en faire des acteurs de la transition, eh bien, je n'arrive pas à faire rentrer les gens, c'est embêtant. Qu'est-ce qui se passe ? Vous m'entendez toujours là ? Oui. Oui, ok, voilà, c'est bon. C'est de s'inspirer, c'est de faire en sorte qu'on apprenne autrement et qu'on enseigne autrement. Et en particulier, qu'on mette en œuvre une pédagogie par projet. Donc, une pédagogie par projet, ça fait une centaine d'années que les écoles de design font ça. Et donc, clairement, l'université s'inspire de la démarche des écoles de design, et je dirais de la pédagogie des écoles de design, pour essayer de généraliser cette approche au sein de ces composantes. D'où la présence du mot design dans la baseline de l'université. C'est-à-dire, design your life, c'est la baseline de l'université, ce n'est pas la baseline de l'école. Donc, vous voyez l'importance qu'a le design dans la culture, dans le projet de CYSJ. Eh bien, les gens arrivent les uns après les autres. Et donc, ça, c'est le vaisseau amiral de l'université qui est à Sergi-Pontoise. Nous, vous allez voir, on n'est pas à Sergi-Pontoise, on est ailleurs. Et c'est une université qui est née en 91. Donc, c'est une université assez jeune, finalement. Elle est née il y a 32 ans, pas 31, très exactement. Elle s'est totalement réinventée en 2020, parce qu'en fait, elle a disparu le 31 décembre 2019 à minuit. Et puis, elle est née à nouveau le 1er janvier 2020, en tant que CYSJP à l'université, donc toute nouvelle université. Et qui est née, entre autres, de la fusion avec la grande école, une grande école d'ingénieurs privés, qui s'appelait l'EISTI, et qui, par miracle, par la volonté surtout de son fondateur, s'est donnée à l'université et est devenue une grande école publique, une grande école publique d'ingénieurs. Vous avez quelques chiffres, là, 25 000 étudiants, 1 000 enseignants-chercheurs, 5 graduate school. C'est une organisation un peu particulière pour l'université, et 10 écoles partenaires, parce qu'effectivement, l'université, c'est plus grande que l'université. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Et dans cette alliance, vous avez, sur la droite de l'écran, des écoles, qui sont des écoles publiques, des écoles consulaires, donc chambres de commerce, ou des écoles privées à but non lucratif, qui sont associées de très très près au grand projet de CYSJ par université, sous le nom CY Alliance, une alliance qui est pilotée par deux entités qui sont liées par décret gouvernemental, qui sont l'université de Sergi-Pontoise, et puis l'ESSEC Business School, qui est la première des graduate school de l'alliance, de l'université, une graduate school dédiée évidemment au management. Vous en avez quatre autres qui sont sur le côté gauche, CY Tech, la graduate school de technologie, de science et de gestion, et de design maintenant. CY droit et sciences politiques, vous allez retrouver Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, qui est le dixième institut d'études politiques créé en France. Vous allez avoir CY Air et Humanité, qui va regrouper l'École nationale supérieure d'art de Sergi, l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, mais aussi l'Institut national du patrimoine. Et puis CY Éducation, qui va regrouper les INSPÉ, donc les INSPÉ, c'est l'Institut national supérieur de professorat d'éducation, les anciennes IUFM, l'École normale, qui forment les professeurs des collèges et des écoles. 70% des professeurs des collèges et des écoles sont formés par CY. Et puis aussi une école qui forme les professeurs d'éducation physique, qui s'appelle l'ILEPS. Et puis vous avez deux entités qui forment, qui intègrent, qui incluent l'ensemble du premier cycle universitaire, donc le cycle des licences, et les CYIUT qui regroupent les IUT. Et puis donc vous avez toutes les écoles, certaines d'entre elles sont partie prenante des graduate school, d'autres pas, entre beaucoup d'écoles d'ingénieurs, qui sont en autonomie de ce point de vue-là, l'ECAM EPMI, une école d'ingénieurs, le SUP MECA, une école d'ingénieurs, l'École de biologie industrielle, encore une école d'ingénieurs, l'ISIPCA, qui est une école de cosméticiens, l'ECIT, une école d'ingénieurs, le NSEA, une école d'ingénieurs, le PSS qui forme un métier du social, et puis le SUP de vente qui est une école de commerce. Voilà, l'université est une université européenne, elle est associée à neuf autres universités à travers de l'Europe, dans le cadre du projet Erasmus+, et elle travaille avec les universités dans la constitution de nouveaux programmes, de programmes de recherche commun, mais aussi d'échanges d'étudiants et de professeurs. Ça, ce sont les partenaires territoriaux de l'école, donc l'école a des partenaires territoriaux très importants, les territoires sont vraiment des partenaires stratégiques pour l'école, donc Saint-Germain-en-Laye, évidemment, parce que nous y sommes, et que la ville de Saint-Germain-en-Laye co-finance l'école. Sergi Pontoise, qui est donc le territoire maire de l'université, et avec qui nous travaillons, le Val d'Oise, avec qui nous avons une convention aussi, et avec qui nous développons des projets communs, qui est un département très pionnier dans l'utilisation du design, et la région Île-de-France, qui co-finance l'atelier de fabrication de l'école, qui est un magnifique atelier de fabrication. Nous sommes conseillés par un conseil scientifique et un conseiller professionnel d'importance, et qui symbolise parfaitement l'ambition de l'école, qui est à la fois d'être un lieu d'excellence académique, mais aussi un grand lieu de professionnalisation, ce qui est nouveau pour une école de design public, qui ne professionnalise pas forcément très bien leurs étudiants, parce que leur lien avec le monde professionnel n'est pas toujours très serein, il est plutôt névrotique, mais comme souvent en France, la puissance publique a du mal à dialoguer avec le monde de la création de valeur. Donc vous avez des personnalités exceptionnelles des deux côtés, vous connaissez Cynthia Fleury, tout en haut à gauche, un philosophe psychanalyste, et des grands acteurs du monde académique et du monde de la recherche en design. Et puis de l'autre côté, je vais plutôt insister là-dessus, des grands acteurs du monde professionnel, qui nous éclairent par leur conseil, chaque année, sur les directions, les positionnements de l'école, et en particulier en matière de professionnalisation. Je vais les prendre de haut en bas, de gauche à droite, Pierre-Yves Panis, qui est le président de ce conseil, qui est le vice-président design de Signify, qui est l'ex-filiale de Philips en matière de lumière, Régine Charvet-Pello, qui est une grande designer de mobilité, qui est à l'origine du tram de Tours, mais aussi du métro de Toulouse, et d'un certain nombre de rames du Francilien, Bruno Hédan, qui est Chief Data Officer d'Air Liquide, Agnès Couec, qui est l'ex-directrice générale du Conseil national du design de Singapour, Charlotte Recorbet, qui est en charge de tout ce qui est entre intrapreneuriat et start-up interne du groupe Carrefour, David Carvalho, qui est à la tête d'une start-up dans la mobilité verte, et qui était longtemps vice-président de Pininfarina, Patricia Bastard et Jérôme Moellut, qui sont patrons d'agence, Chantal Maugin, qui est l'ex-directrice du design de range, qu'elle vient de quitter, Antoinette Lémenz, qui est une grande recruteuse de designers de haut niveau, donc qui connaît très bien le marché des emplois, des designers, et puis deux représentants des collectivités, qui sont Paul Joli, qui est adjoint au maire de la ville de Saint-Germain-en-Laye, qui est architecte, et en charge de la ville de demain, et puis Florence Bannermann, qui était longtemps la directrice de la mission innovation du Val d'Oise, et qui a pris des plus hautes fonctions maintenant, toujours dans le département du Val d'Oise, mais qui est anthropologue de formation. Nous vivons dans un campus assez extraordinaire, et que je vous invite à visiter, par exemple la semaine prochaine, parce que je pense qu'on fait une visite la semaine prochaine. Voilà, c'est ce triangle vert, qui est aux limites de Saint-Germain-en-Laye, Chambourcy, on est juste à côté du lycée international, de Saint-Germain-en-Laye, on est en face de Sciences Po, Saint-Germain-en-Laye, et voilà, c'est 7 hectares et demi, boisés, avec des espèces classées, gardiennés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc très sûr, de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on peut y venir presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais 6 jours sur 7, et de 8 heures à 22 heures, voilà. Ça appartient à ce campus, c'est un campus privé, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que nous sommes une école publique dans un campus privé, ce campus privé, il appartient à la société X-Blue, qui s'appelle maintenant X-SER, qui est une société de haute technologie, qui fait des systèmes de navigation embarqués pour les sous-marins, les fusées, les bateaux, les camions, etc., dans très très haute technologie, et qui a décidé de créer sur ce campus un écosystème où vous avez elle-même en tant que grande entreprise, c'est 250, presque 300 maintenant chercheurs, ingénieurs, beaucoup de start-up et d'entreprises dans le monde de la technologie, un incubateur aussi, une petite école Montessori, une association de lutte contre le cancer pédiatrique, et puis donc maintenant une école de design qui va donc grandir jusqu'à représenter la moitié de la population du campus, puisqu'à terme, il y aura 1400 personnes sur ce campus et l'école en aura 700 étudiants. Voilà, ça c'est les locaux historiques de ce campus qui a été très longtemps le centre de recherche de la sidérurgie française entre 1950 et 1995, avant de devenir le campus de Ford Europe et ensuite de passer entre les mains de l'XBLO. Ça, c'est une vue d'un de nos deux laboratoires informatiques, dont l'école a deux laboratoires informatiques très richement dotés, avec des machines avec des très belles cartes graphiques et puis des tablettes graphiques de 22 pouces, les Sinti Quacom. Ça, c'est une vue de l'atelier de fabrication de l'école, donc c'est 400 mètres carrés, donc vous avez l'équivalent de l'autre côté. Richement doté, là il est vide, mais ça c'est l'espace maquette maintenant, vous avez une vingtaine d'établis, et puis de l'autre côté, vous avez toutes les machines qu'il faut pour travailler absolument tout, aussi bien le métal que le tuyre, le tissu que le plastique ou la mousse, avec l'ensemble des machines nécessaires pour ça, et j'en ferai la liste tout à l'heure. Il est donc co-financé par la région de France et Orange. Vous avez au sein du campus un gymnase, un flambant neuf, auquel tous les étudiants, tous les habitants, même tous les profs de l'école, peuvent accéder pour 15 euros par mois. Vous avez accès à des espaces de sport collectif, mais aussi des espaces de fitness, de musculation, ainsi que des cours de yoga et de pilates. Voilà, donc ça c'est une vue du parc, vous voyez, c'est un des séquoias de l'école, qui est ici, et au milieu, au beau milieu, vous avez ce château du 19e siècle, en fait, le campus avant, c'était le parc du château, et qui a été transformé à la fin des années 80, début des années 90 par Dominique Perrault, l'architecte, en la pointe émergie d'un centre des congrès, donc il a creusé tout autour du château, il l'a mis sur piloti, il a recouvert le trou d'une grande dalle de verre, et sous la dalle de verre, il y a ça. Une grande salle des pas perdus et un amphithéâtre de 270 places, et c'est là où nous faisons nos cérémonies d'entrée, nos cycles de conférences, un certain nombre de cours, évidemment, les premières cérémonies de diplomation qui auront lieu à cet endroit-là. Ça, c'est le hall d'entrée historique du campus, en fait, du temps où c'était la sédéologie française, c'est une sorte de chef-d'œuvre métallique, vous avez une très, très grande baie vitrée, tout en métal, et à l'intérieur, c'est un escalier monumental, extraordinaire, qui est l'œuvre de René Coulon, l'architecte, qui est aussi l'architecte du campus d'HEC, d'ailleurs, et qui est tout en métal, tout en acier, c'est un pur chef-d'œuvre. Quand on a vu ça, quand on a visité les locaux en septembre 2020, on savait que c'est ici qu'on devrait installer cette école de design, c'était un signe d'avoir un aussi bel objet. Et ce campus, il va grandir en 2025 parce que l'école, vous savez, elle a été créée il n'y a pas longtemps, son annonce a été faite en octobre 2020, elle a accueilli ses premiers étudiants en septembre 2021, 130 étudiants, elle a accueilli une deuxième série d'étudiants en 2022, c'était en tout, on est 270, et l'année prochaine, on en est 420, et à terme, on est 700, donc forcément, il va falloir disposer de nouveaux locaux, et ces nouveaux locaux vont être construits et en partie financiers par le conseil départemental des Yvelines. Alors, pourquoi on crée une nouvelle école de design ? C'est important, parce que des écoles de design, il y en a plein en France. Il y a des écoles de design privées, des bonnes écoles de design privées, il y a des écoles de design publiques, des bonnes écoles de design publiques, alors pourquoi faudrait-il créer une nouvelle école de design publique ? Eh bien, parce qu'on pense que malgré leur qualité, ces écoles sont nées dans un autre temps, elles servent aussi parfois d'autres intérêts, et puis elles représentent des qualités. Par exemple, les écoles de design privées, elles professionnalisent plutôt bien leurs étudiants. Les écoles de design publiques, elles sont gratuites, voilà, et puis elles peuvent porter une forme d'excellence académique. Mais elles ont des défauts, les écoles de design privées, leurs défauts, c'est qu'elles manquent parfois d'ambition intellectuelle, parce qu'elles sont concentrées sur la professionnalisation, et puis surtout, elles sont payantes. Une bonne école de design privée, ça coûte entre 7 000, 8 000 et 11 000 euros par an. Et les écoles de design publiques, elles ont des défauts aussi. Le premier des défauts, c'est le numerus clausus. Il y a très peu de place. C'est entre 3 et 7 % des candidats qui rentrent dans une école de design publique. Ça a un effet majeur, c'est qu'en fait, les gens qui réussissent, c'est les mêmes que ceux qui rentrent dans les écoles privées. Ils appartiennent aux mêmes catégories sociaux professionnelles. Et puis surtout, elles ont un rapport névrotique au monde de l'entreprise et de l'argent et de l'économie qui fait qu'elles ne professionnalisent pas bien leurs étudiants. Parce qu'elles ont une peur bleue de ce qu'il y a à l'extérieur de l'école, et en particulier les entreprises. Et donc, de ce fait, cette névrose fait que ça n'est pas dans la meilleure des dispositions pour former leurs étudiants pour devenir des futurs professionnels. Et nous, nous disons, on veut prendre le meilleur des deux mondes, on veut professionnaliser nos étudiants, on veut abaisser le mur de l'argent, on veut garder l'excellence académique, mais on veut mieux connecter nos étudiants aux réalités du monde. Et puis, on veut abaisser une autre barrière qui est celle du numerus clausus. Et puis, on veut aussi à la hauteur des défis du monde. Parce que c'est ça, en fait, la vraie motivation de la création de l'école, c'est qu'on se dit comment on est à la hauteur des défis du monde. Toutes ces écoles, elles sont nées à un temps, c'était soit les Tranglorieuses, soit c'était la révolution industrielle, même parfois avant, il y en a qui datent de la fin du 18e siècle, les arts déco, pour ne pas les nommer. Les autres, elles sont toutes nées au 20e siècle. Et donc, elles ont toutes participé au projet, qui était le projet de la société industrielle, la société de consommation. Et même si elles sont parfaitement consciences de ces défis qui sont devant nous, elles ont une forme d'inertie, de fait, qui sont celle de leurs profs, de leurs programmes, de leurs étudiants, de leur histoire. Elles ont ça sur leurs épaules, c'est à la fois un capital, mais c'est aussi un fardeau. Et donc, nous disons, il vaut mieux partir d'une page blanche, non pas à partir de rien, mais à partir d'une page blanche et puis d'avoir des auteurs qui sont un peu au courant de la situation. Parce que moi, j'ai dirigé une école de design privée pendant 7 ans. Ça fait 24 ans que je suis un acteur de l'enseignement de design. Je préside la PCI qui est l'association de promotion de design. Je membre du conseil national de design, donc je connais un peu, plutôt bien en fait, ces enjeux-là. Je suis un expert international aussi. Donc voilà, on avait la possibilité d'écrire rapidement sur une feuille blanche une nouvelle école et c'est ce que nous avons fait. Alors, les défis auxquels on veut répondre, lesquels, ils sont là. C'est l'intégrisme d'abord. Première présentation de cette école, c'était deux jours après la décryptation de Samuel Paty, la confluence à Tonorine, pas très, très loin de l'école. Donc forcément, j'y pense tout le temps et évidemment, c'est un fléau qu'il faut combattre. Mais je pense à d'autres intégrismes qui sont moins mortifères, qui sont plus insidieux, qui sont d'intégrismes sociaux, économiques, moraux, politiques, industriels, sociétaux, qu'il faut combattre de manière tout aussi déterminée, même s'ils ne tuent pas. Évidemment, la crise climatique, maintenant plus personne ne va douter de ça, on le vit tous les jours, tous les jours, on voit bien que ça ne se passe pas très, très bien. la biodiversité menacée depuis que l'homme a pris possession du monde, en tout cas a cru prendre possession du monde. Les injustices sociales, jamais étaient aussi grandes, on n'a jamais créé autant de valeurs, on ne l'a jamais aussi mal partagé. La colère des jeunes, toute une génération qui se tourne vers les générations précédentes qui dit « mais qu'avez-vous fait ? » Vous avez joui d'un monde en pensant qu'il n'y avait pas de limite, ce qui fait que nous, nous nous retrouvons dans un monde parfaitement conscient de ses limites et plutôt endommagé, comment nous, pouvons-nous nous projeter vers un avenir meilleur ? C'est compliqué. La voix des femmes depuis 2017, évidemment, le mouvement MeToo a tout changé sur la place des femmes dans le monde et surtout leur volonté d'y prendre la place d'égal. Le boulot n'est pas terminé, il est encore en route. Les crises démocratiques partout dans le monde démocratique en tout cas parce qu'évidemment il n'y a pas de crise démocratique en Chine ou en Russie puisqu'il n'y a pas de démocratie. Mais les crises démocratiques dans les démocraties occidentales, en tout cas dans les démocraties, elles ne sont pas tantes. Pourquoi ? Parce que les systèmes de gouvernance nés au 19e siècle, au 20e siècle, qui ont accompagné la révolution industrielle et la société de consommation, ne sont plus adaptés aux situations. les gouvernés ont la volonté d'être associés de manière beaucoup plus proche à ce qui les concerne et donc à la prise de décision et ça nécessite forcément de réinventer la manière dont on gouverne. Dans le même temps, il y a la révolution technologique, la révolution numérique qui a lieu depuis très très longtemps de manière souterraine mais qui s'est explosé avec Internet et surtout le mobile, évidemment, et qui numérise nos vies et pour le pire comme pour le meilleur. Qu'allons-nous en faire ? L'intelligence artificielle, c'est un peu, si vous n'avez pas entendu parler de chat GPT ces derniers temps, c'est que vous n'écoutez plus la radio et n'êtes pas branché sur les réseaux sociaux ou la télévision, on n'arrête pas de parler de chat GPT et donc de manière intelligente et parfois irrationnelle voire absurde, si ce n'est idiote parfois, mais l'intelligence artificielle est là et c'est un ancien spécialiste d'intelligence artificielle qui vous le dit et pour longtemps et forcément, ça va avoir un impact. Les objets connectés, les robots, là aussi, ils sont là, donc j'ai pris cette photo-là parce qu'elle est spectaculaire, c'est aller chercher sur YouTube les danses des robots de Boston Dynamics, c'est à la fois extraordinairement fascinant et inquiétant. Les objets intelligents vont nous entourer, comment allons-nous vivre avec eux ? Et puis, un autre objet qu'on a dans nos poches qui est censé nous connecter à absolument tout, les gens, les territoires, les savoirs et qui pourtant nous déconnectent souvent de nos voisins, trop souvent de nos voisins, de nos familles, du temps, de l'espace. Ça nous pose un gigantesque problème quand même, cette économie de l'attention. Et puis, il y a ça qui a eu lieu il y a trois ans, dont on a tous souffert et particulièrement les jeunes qui ont été confinés autant que nous mais probablement de manière encore plus brutale parce qu'il n'y avait pas d'école ou en ligne ce qui n'est pas exactement l'idéal. Et cette crise a éclairé de manière assez crue les insuffisances, les faiblesses, les fragilités, les impasses, les illusions dans lesquelles nous vivions et avec lesquelles nous vivions mais aussi qui a éclairé de nouvelles solidarités et qui a un avant et un après, qu'on le veuille ou non, le Covid-19 a démontré combien les sociétés pouvaient être fragiles et combien aussi la puissance publique était nécessaire. Et puis, il y a ça l'année dernière c'est presque l'anniversaire c'est la guerre en Ukraine c'est la démonstration que le doux commerce est insuffisant pour transformer les dictatures en partenaires démocratiques ça ne marche pas et donc d'une certaine manière la guerre en Ukraine nous permet de réaffirmer qu'il y a des systèmes de valeurs différents dans le monde et que le commerce entre eux ne suffit pas à lisser et à mettre en place des sociétés démocratiques universelles et l'Europe en particulier a quelque chose à dire de ce point de vue là et c'est aussi une leçon que le siècle nous donne et donc face à ça la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? parce qu'évidemment il ne s'agit pas simplement de faire un constat un peu je dirais inquiet de ce qui se passe mais je veux dire maintenant on est face à ça qu'est-ce qu'on fait ? nous on pense qu'il faut faire ça il faut prendre la meilleure décision possible en fait tout l'enjeu aujourd'hui c'est de prendre la meilleure décision possible parce que si on en est là où on en est c'est que probablement on n'a pas pris la meilleure décision possible on n'a pas pris les bonnes décisions parce que sinon on ne serait pas 5 cm du mur et donc tout l'enjeu maintenant vu les circonstances vu les défis que nous venons de lister dénumérer et bien il faut se mettre à prendre la meilleure décision possible et nous on dit que pour prendre la meilleure décision possible il y a un truc qui est imparable ça s'appelle le design c'est étonnant parce que c'est probablement pas ça que vous avez en tête quand vous venez assister à un webinaire sur la présentation d'une école de design vous avez comme tout le monde en tête d'autres représentations du design qui ne sont pas fausses mais qui sont incomplètes des objets des espaces des signes des interfaces des services de l'expérience oui c'est vrai c'est tout ça mais c'est beaucoup plus que ça le design le design justement il a le pouvoir de nous permettre de prendre des bonnes décisions évidemment de matérialiser les conséquences de ces décisions qu'est-ce qui nous permet de dire une chose pareille que le design a ce pouvoir là c'est l'étymologie du mot design le mot design ça vient du mot italien design design en italien ça veut dire deux choses ça veut dire c'est un mot qu'on utilisait déjà du temps de Léonard Vinci donc vous voyez les petits dessins derrière ça veut dire le dessin il design le dessin designare dessine mais ça veut dire aussi le dessin EIN c'est la même prononciation designio italien ça veut dire à la fois le dessin IN et le dessin EIN c'est-à-dire le projet effectivement dessin en vieux français il y a un petit G à la fin quand ça traverse la manche ça devient design il y a un verbe français qui se souvient de ce petit G c'est le verbe désigner le verbe désigner c'est-à-dire que vous pointez du doigt là où vous voulez aller ce que vous voulez c'est votre projet désigner c'est vraiment le verbe du projet on se projette en tendance on doit vers l'endroit où on veut aller donc le dessin EIN le dessin IIN pourquoi la même prononciation deux orthographes différentes parce qu'en fait ça vient de ce mot-là ça vient du design ça vient du mot projet il y a un autre mot français qui veut dire à la fois un dessin et un projet c'est le mot plan plan c'est un dessin plan c'est un projet et en fait ça fait référence à des temps léonardesques avant Descartes où en fait ceux qui faisaient les plans des cathédrales et des doigts ou des basiliques c'était ceux qui les décoraient c'était les mêmes c'était les mêmes savoirs qui étaient convoqués et le dessin il y avait une très grande part quand Léonard de Vinci dessine ses dissections cadavres il fait de la science il pense et il agit en scientifique il dessine c'est le dessin qui est l'objet ultime de sa production et c'est au travers du dessin qu'il matérialise ses savoirs et donc dessin IN dessin IN sont au coeur du design donc le design qu'est-ce que c'est finalement c'est cette culture du projet le design c'est pas un métier designer c'est un métier mais pas design on pourrait dire c'est une discipline alors comme la peinture ou la physique ou la chimie non c'est pas une discipline parce que si effectivement le design est cette culture du projet cette culture de la transformation pour réussir un projet vous réunissez autour de la table des gens qui sont très différents les uns des autres et qui savent des choses différentes mais par contre qui travaillent pour le même projet c'est-à-dire que le projet unique et savoir sont différents et donc le design c'est ça le design c'est cette capacité à partager une culture et à la mettre au service d'un projet et donc surtout que les designers sont les porteurs de cette culture là ils l'induisent même ils la partagent et dont leur mission comme finalement la mission de tous ceux qui sont des acteurs du projet c'est de contribuer à créer des conditions d'expérience de vie réussie pour tous et chacun là les mots ont beaucoup d'importance contribuer ça veut dire que c'est un travail collectif c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul à faire ça c'est impossible vous ne pouvez pas faire des grandes choses tout seul et donc on affirme que c'est un travail collaboratif créé évidemment il s'agit d'inventer de nouvelles de nouvelles situations de nouveaux usages de nouveaux objets de nouveaux services et en fait tous ces objets tous ces services tous ces espaces tous ces signes tous ces interfaces sont ce qu'on appelle des conditions d'expérience de vie réussie en fait c'est ça qu'on essaie de faire c'est-à-dire comment on arrive à améliorer la qualité de nos vies au quotidien sur la durée dans les espaces dans le temps et cette promesse elle doit être faite à tous tous et à chacun et non pas simplement au happy few à une élite à ceux qui peuvent se le permettre cette promesse elle est faite à tout le monde c'est quoi une condition de l'expérience de vie réussie ça s'appelle quelque chose de très anodin de très futile de très léger c'est un rendez-vous amoureux lors de la Saint-Valentin dans un restaurant où tout a été conçu pour que votre expérience soit réussie la manière dont vous a accueilli la qualité de l'agencement intérieur la qualité du mobilier la qualité de l'art de la table la qualité de la carte la qualité de l'accueil donc le petit mot à la fin du chef qui vient vérifier que tout s'est bien passé donc vous avez vécu un moment magnifique et tout a été pensé pour que ce moment soit magnifique mais vous pouvez prendre une situation beaucoup plus lourde tout aussi importante c'est je suis en train de mourir de ma phase terminale du cancer à l'hôpital dans une unité soins palliatifs et là moi en tant que personne en fin de vie j'espère qu'on va bien me traiter j'espère qu'on va pas me considérer comme un numéro de sécurité sociale comme une maladie mais comme une personne humaine qu'on va m'accompagner et puis moi médecin qui soigne cette personne là j'espère qu'avoir les conditions de travail les plus favorables et pareil pour les infirmières et pareil pour les gens qui vont laver par terre pareil pour les gens qui vont nourrir qui vont nourrir cette personne qui est là et puis pareil pour les gens qui vont venir visiter cette personne en fin de vie la famille on va faire en sorte qu'elle soit accueillie de manière digne ils n'ont pas dans une salle d'attente aveugle avec du mobilier dépareillé et puis une bibliothèque billy avec des bouquins qui viennent de nulle part et des revues sur la table qui datent d'il y a 15 ans toute chose vous avez dû vivre quelque part d'une manière ou d'une autre voilà cette situation de vie là on n'y a pas pensé on n'a pas bien on n'a pas créé les conditions de l'expérience de vie réussie on n'a pas fait le design nécessaire donc vous voyez j'ai pris un moment doux un moment dur et puis il y a toutes nos vies entre les deux toute notre vie entre les deux il n'y a pas un seul moment de nos vies où nous soyons entourés d'objets d'espaces de signes d'interfaces de services dans lesquels nous avons des expériences mais tout ça c'est l'objet du design donc il n'y a rien qui échappe au design absolument rien aucun moment de nos vies la question c'est comment on est à la hauteur de ça comment on fait en sorte de sortir une vision technicienne fonctionnelle pour s'intéresser uniquement à la qualité de nos expériences qui peuvent s'appuyer sur de la technique sur de la fonction mais qui ne peuvent pas se limiter à ça c'est impossible et donc nous on dit on va être à la hauteur de ça et donc notre vision de design c'est quoi c'est déjà on dit nous on travaille pour les gens c'est simple on sort de la logique cartésienne qui est une logique fonctionnelle qui est une logique mécaniste qui est une logique scientiste où le monde est considéré comme une horloge et nous sommes les horlogers donc une montre ça se démonte ça se remonte on sait comment ça fonctionne c'est déterministe nous on dit le monde non c'est pas une horloge c'est un être vivant un être vivant c'est compliqué à comprendre il vaut mieux être à plusieurs pour le comprendre et surtout vous ne pourrez pas le démonter pour le comprendre parce que si vous le démonter il est mort voilà on ne peut pas découper une grenouille pour comprendre comment fonctionne la grenouille on peut comprendre comment fonctionne une partie de la grenouille mais pas la grenouille en entier et donc on ne peut pas découper le vivant donc on est obligé d'avoir une autre approche pour comprendre le vivant qui est une approche plus systémique plus holistique plus collaborative et puis on va étendre le domaine du design je vous ai parlé du design d'objet je vous ai parlé du design d'espace du design de signes de graphisme du design d'interface d'interaction de service vous pouvez mettre designer devant vous avez un métier à chaque fois designer d'objet designer d'espace designer de graphique designer d'interface designer de service designer d'expérience UX design comme on dit nous on dit c'est insuffisant il faut d'abord considérer que le domaine du design c'est un continuum vous ne pouvez pas le couper en morceaux parce que dans la chambre d'hôpital que je vous décris il y a tout il y a des objets il y a de l'espace il y a des signes il y a des interfaces il y a des services il y a tout et vous ne pouvez pas le considérer l'un sans considérer l'autre donc vous êtes obligé d'avoir une vision globale systémique de la situation et nous on dit il va falloir étendre le domaine du design d'abord en l'étendant dans la matière parce qu'il y a des enjeux de matière très forts maintenant de gestion de la matière de rareté de la matière de recyclage de la matière de régénération de la matière et ça s'impose au designer ça s'impose à tous mais au designer en particulier et puis de l'autre côté c'est la décision la décision c'est l'objet ultime du design puisque tout va dépendre de la qualité de nos décisions autant mettre notre capacité à matérialiser les conséquences des décisions au profit de bonnes décisions et donc la décision devient aussi un objet de design donc en disant ça qu'est-ce qu'on dit ? on dit que les designers autant que les ingénieurs autant que les managers sont amenés à prendre n'importe quelle position dans une entreprise y compris les plus hautes ce qui n'est pas exactement ce qu'on dit dans les écoles de design et ce n'est pas exactement comme ça qu'on voit les écoles de design on voit les écoles de design plutôt comme des écoles professionnalisantes vocational comme on dit en anglais c'est-à-dire qu'on va former des techniciens de haute volée qui vont être capables de matérialiser des solutions de les imaginer et de les matérialiser mais pas comme des êtres capables de participer à la prise de décision au management à la création d'entreprise au pilotage des entreprises voire même en être les leaders d'accord ? toute chose qui semble naturelle quand vous sortez de centrale polytechnique les mines HEC les SEC que sais-je les grandes écoles elles font cette promesse à leurs étudiants vous serez un jour en position de management les écoles de design jamais nous on dit c'est fini voilà nous on est une école de design qui forme les designers qui pourront prétendre au même titre que leurs petits camarades des écoles d'ingénieurs à prendre toutes les places dans une entreprise y compris les plus hautes il n'est pas rare de voir quelqu'un qui est sorti de polytechnique devenir directeur marketing pourquoi ? pourquoi un designer ne pourrait pas devenir directeur marketing ou devenir le boss de la boîte pourquoi un designer ne pourrait pas devenir le boss de la boîte en quoi serait-il moins bien formé qu'un ingénieur qu'un manager pour peu justement qu'on les forme bien d'où le programme de cette école qui est complètement différent donc on va nous former des gens qui vont être capables de se balader librement entre la matière et la décision quitte à ce qu'ils se positionnent sur ce continuum en fonction de leur tropisme de leur préférence il n'y a pas d'injonction à être quelque part donc ça veut dire que voilà si je précise ma pensée les trois enjeux sur lesquels on va travailler c'est ceux-là la gestion de la matière concevoir produire les objets les systèmes les services les expériences au service de tous et de chacun parce qu'on va continuer d'avoir des belles vies on va continuer de se créer des conditions de belles vies on ne va pas partir dans un mode ascétique au motif qu'il faudrait gérer la matière non au contraire on sait qu'il faut gérer la matière mais pour autant on ne va pas renoncer à avoir des belles vies donc on va continuer de concevoir ce qu'il faut pour avoir des belles vies en tenant compte des limites de la planète et puis évidemment il faut que tout ceci soit les conséquences de nos décisions donc il va falloir savoir préparer motiver prendre et orchestrer les meilleures décisions possibles et ça on dit les designers ils peuvent faire sur les trois ils peuvent travailler sur les trois donc on a trois formations uniques pour ça mais je ne vous en parlais que de deux on a un master en design global en cinq ans un double diplôme ingénieur designer du numérique en six ans on sort avec le titre d'ingénieur mais on a aussi un master spécialisé donc c'est plutôt un bac plus six innovation numérique et design plutôt à destination des ingénieurs en informatique déjà diplômés ou professionnels avec déjà un certain nombre d'années d'expérience alors pourquoi on fait un double diplôme et d'ailleurs pourquoi on fait aussi un master spécialisé justement c'est parce que on veut revenir au temps léonardesque on veut revenir à un temps où ceux qui maîtrisent la science sont aussi ceux qui la mettent au service des humains et en particulier de leur expérience de vie et donc on veut réconcilier le cerveau gauche et le cerveau droit aujourd'hui nos vies sont à bien des égards numériques nos vies dépendent de petites boîtes qu'on a dans nos poches ou d'ordinateurs qu'on a sur nos genoux autant que les services auxquels on accède les savoirs auxquels on accède on le fasse de la manière la plus fluide belle simple possible c'est à dire que grosso modo on a fait du design dessus les informaticiens ne sont pas forcément bien connus pour être des designers de génie il suffit d'utiliser Parcoursup pour s'en apercevoir les informaticiens ils sont des spécialistes de la technique ils ne sont pas forcément des spécialistes des utilisateurs et donc cette idée qu'on va donner on va former des gens qui vont être à la fois en maîtrise des sciences et des technologies et en maîtrise la démarche des méthodes des outils des pratiques du design on va former des êtres exceptionnels qui vont être en capacité de gérer des problèmes complexes où il y a de l'informatique et des maths et de la science et en même temps le mettre au service de l'humanité et des humains donc pour ça nous on dit c'est simple on est assez logique il n'y a pas de spécialité chez nous puisqu'on arrête de séparer on réunit ce qui a été séparé donc on va avoir une vision globale de tout ça donc que ça soit pour les ingénieurs designers ou les designers globaux on a une approche globale même si évidemment on va avoir un focus plus important pour les ingénieurs designers surtout ce qui touche au numérique donc pour ça on invite à un nouveau programme qui s'appelle le design mix ce qu'on appelle le design mix et ce mix c'est un cocktail qui est un programme qui construit autour de 9 piliers il y a 2 piliers scientifiques pour les ingénieurs designers uniquement et puis 7 piliers généraux qui sont partagés aussi bien par les designers globaux que par les ingénieurs designers le premier des piliers il concerne uniquement les ingénieurs designers c'est structurer analyser comprendre c'est les maths voilà donc le niveau de maths c'est exactement le niveau de maths qu'on a dans une prépa intégrée dans une école d'ingénieurs il n'est pas moindre il est aussi exigeant même s'il est très orienté mathématiques pour l'informatique donc c'est outil mathématique évidemment algèbre analyse les mathématiques appliquées la probabilité statistique théorie de l'information théorie des graphes complexités et d'autres d'accord évidemment on s'occupe une bonne partie évidemment du programme du ingénieur designer ingénieur designer c'est 6 ans chaque année coupé en deux une partie design une partie science et donc beaucoup de maths au début un peu de moins au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle et puis l'autre pilier scientifique c'est l'informatique donc modéliser calculer générer et là on va faire de l'algorithmique des bases de l'informatique la programmation du réseau l'intelligence artificielle l'internet des objets la cybersécurité la programmation web la programmation logique l'architecture système évidemment avec une sorte de biseau on fait beaucoup de maths au début un peu d'informatique et puis plus ça va moins on fait de maths plus on fait d'informatique le premier des piliers communs c'est se cultiver penser écrire on dit aujourd'hui vous voulez être designer qui en fait je pourrais dire vous êtes un professionnel attentif à l'humain et bien et bien vous 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 êtes cultivé voilà vous êtes cultivé vous devez être cultivé ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous devez avoir des références qui vont vous permettre de mieux lire les situations de vie sur lesquelles vous êtes censé travailler et donc vous allez avoir des cours d'histoire de l'art d'histoire du design d'histoire des idées politiques de culture technologique de culture des sciences de culture d'incomplexité de culture du soin de culture du vivant l'histoire de l'écriture et puis vous allez pratiquer l'écriture créative en première année narrative deuxième année recherche à partir de la troisième année avec une belle ambition sur l'écriture de recherche comme nulle part ailleurs je pense en France puisque nous avons décidé d'arrêter de faire écrire des mémoires inutiles à nos étudiants et de leur faire plutôt excusez-moi excusez-moi pour cette interruption on va faire écrire à nos étudiants des papiers de recherche en vue de publication donc on les initie vraiment à un travail de recherche et on essaye de leur faire produire des choses qui vont être utiles à la communauté et non pas utiles simplement aux familles qui sont très très fiers que leurs enfants aient écrits en mémoire et qui conserveront précieusement sur une étagère de la maison mais qui ne servira à personne d'autre donc voilà culture très importante deuxième des piliers c'est la représentation un designer ça dessine ça dessine tout le temps et le dessin c'est pas simplement cette capacité à créer de la forme c'est une capacité à regarder et donc cette capacité à regarder vous allez la mettre en oeuvre à toutes les étapes de la méthode du design vous vous questionnez vous observez vous problématisez vous créez vous testez vous communiquez vous partagez vous convainquez vous séduisez le dessin il est toujours à l'oeuvre donc là vous avez des cours de perspective de sketch de peinture couleur de typographie de modèles vivants de graphique d'illustration de storyboarding de cartographie sensible de facilitation graphique de mind mapping de sculpture de maquette c'est du lourd aussi bien la 2D au sens où on dessine et puis la 3D du volume et avec les outils numériques qui vont avec donc la photographie photoshop illustrator la 2D rhinoceros ou 3ds max pour les ingénieurs la 3D et puis premier after effect c'est à dire la vidéo et avec en ce qui concerne les designers globaux une initiation à la programmation au codage le troisième des piliers c'est l'atelier donc là vous voyez une vue de l'atelier donc c'est des ingénieurs designers là que vous voyez d'ailleurs en face de vous qui font leur initiation maquette et donc là on a un atelier extraordinaire où vous avez la possibilité de travailler tous les matériaux donc vous avez une cabine de peinture vous avez une machine de coulée sous vide vous avez un atelier bois complet avec scie à panneau scie circulaire sur plateau deux scies à ruban deux perceuses à colonne un tour des lapidaires vous avez une thermoformeuse vous avez un poste à souder vous avez un moyeur à couteau pour déstructurer la matière vous avez un foire céramique vous avez une cintreuse deux cintreuses une cintreuse à main vous avez trois machines à coudre dont une pour coudre le cuir vous avez évidemment un fablab avec deux découpeuses graveuses laser cinq imprimantes 3d un scanner 3d des cases de réalité augmentée des cases de réalité virtuelle vous avez absolument tout pour travailler ce que vous voulez une matériothèque qui est un projet pédagogique construit par les étudiants un atelier de design sensoriel on est la première école de design à travailler spécifiquement sur le design sensoriel c'est-à-dire où on va travailler sur la vue l'odorat le toucher et puis évidemment tout ce qui touche au numérique cinquième des piliers qui nous différencie toutes les écoles de design du monde c'est la place réservée aux sciences humaines et sociales contribuer à créer les conditions d'expérience de vie réussie pour tous et chacun ça implique que on ait les outils pour lire ces situations de vie je vous ai parlé de culture c'est les références mais après il y a des outils il y a des méthodes il y a des savoirs et ces outils ces méthodes ces savoirs ils viennent des sciences humaines et sociales et donc là on va passer 280 heures sur la formation que ce soit design global ou ingénieur designer sur les sciences humaines et sociales c'est massif vous imaginez 280 heures ce que c'est c'est beaucoup entre autres on va faire de la philosophie chaque année de la première à la dernière année de la philo puis ensuite on va convoquer l'anthropologie la sociologie l'ethnographie la sémiotique l'économie les sciences cognitives la psychologie les sciences politiques en fait on va essayer de convoquer les méthodes les outils et les savoirs nécessaires à la compréhension du terrain sur lequel on travaille parce que nous on dit évidemment pour résoudre un problème il vaut mieux on travaille sur des questions ces questions elles se posent sur des terrains il faut aller observer ces terrains et donc là on va faire l'apprentissage vraiment massif des méthodologies d'enquête d'analyse et d'institution d'enquête sur le terrain et ça on va le faire au travers d'un petit programme qui s'appelle dessin au cube vous comprenez la référence à dessin maintenant on va croiser les disciplines terrain et organisation c'est à dire qu'on va dire ok on va prendre toutes les disciplines la philosophie l'anthropologie etc on va prendre les grands domaines de la vie la santé la vie l'habitat la culture la mobilité l'alimentation le numérique l'éducation la démocratie et puis on va croiser les lignes et les colonnes et au croisement on se pose une question sur un terrain donné anthropologie la ville Cergy ville nouvelle point d'interrogation ou alors ethnographie la culture la culture s'achète on va regarder les endroits où la culture se vend vous prenez économie l'alimentation vivre de la terre ou anthropologie l'alimentation manger ou se nourrir vous voyez donc c'est des questions très intéressantes mais qu'on va aller étudier sur le terrain donc c'est le terrain qui va être le lieu d'apprentissage de ces sciences de ces savoirs de ces méthodes de ces outils cinquième des piliers c'est évidemment créer résoudre collaborer le design c'est une méthodologie de résolution de problèmes et donc on va initier aux théories du design on va initier aux méthodologies du designer mais pas que puisqu'il y a les méthodologies de l'ingénieur et les méthodologies de l'entrepreneur on va initier la gestion de projet et surtout on va faire 20 projets en 5 ans c'est gigantesque et autant en 6 ans d'ailleurs pour les ingénieurs designers c'est énorme et par exemple on en fait 6 la première année 5 la deuxième année 4 la troisième année 3, 2 et ces projets ils sont jamais hors sol c'est à dire qu'ils sont toujours avec un terrain et un partenaire une entreprise une association une collectivité territoriale évidemment les enjeux sont toujours en ligne avec les valeurs de l'école quelques exemples le Val d'Oise l'alimentation des ados au collège la ville de Saint-Germain-en-Laye le lien entre la ville et la vie mais aussi les îlots de chaleur Colombes l'accueil des nouveaux habitants la ville de Sarcelles la réfection d'une place privée qui devient une place publique la ville de Chartres une hale des savoirs Sergie Pontoise l'accompagnement au tri Argenteuil le conservatoire de musique du futur Champagne-sur-Seine la réhabilitation du centre-ville la métropole du Grand Paris l'utilisation de matériel informatique obsolète le CNAC le Centre National des Arts du Cirque la promotion des arts du cirque la clé le geste créatif en situation de handicap si on ne s'agit pas à l'université la bibliothèque universitaire du futur on-off studio l'art contemporain et l'espace public Universcience la bibliothèque mobile de la cité des sciences et de l'industrie l'académie des pluriels l'intégration des décrocheurs Valeo la mobilité des enfants X-Campus la vie du campus Takara Bio la supply chain verte Elba l'espace commercial du futur la vanne virtuelle la sobriété numérique et le métavers Orano les situations de vie dans les espaces radioactifs Goldaya le lien entre bijouterie enjeux sociétaux et hip-hop WeCare comment utiliser une technologie de détection de chute des personnes âgées dans d'autres univers Cap Botanica comment imaginer des packagings bio-conçus pour la cosmétique Gobi comment rendre l'eau du robinet sexy Urban Canopé comment associer vivants et mobiliers urbains les Miami comment transformer les maisons de retraite en lieux d'innovation Espace 4 comment s'inspirer des tiers-lieux pour imaginer les bureaux de demain et le génie des lieux comment imaginer des espaces de travail inclusifs tout ça c'est des projets qu'on a fait l'année dernière on a fait 42 l'année dernière cette année on en fait 70 et à chaque fois vous avez une entreprise une association une collectivité derrière c'est énorme ça c'est un point sur la collaboration et qui nous différencie aussi beaucoup d'écoles de design public en France qui sont plutôt toutes dépendantes du ministère de la culture comme vous le savez peut-être pas la majorité c'est 90% des écoles publiques dépendent du ministère de la culture 95% mais numerus clausus mais aussi la posture de l'auteur c'est-à-dire ce qu'on va promouvoir dans les écoles de design public en règle générale et en particulier celle du ministère de la culture c'est plutôt l'acte créateur c'est la capacité à signer c'est son projet personnel etc et nous on dit tout ça ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'elle a beaucoup d'importance c'est les talents des gens il faut qu'ils grandissent mais ces talents ils sont au service du collectif ils sont au service des gens et donc il faut mettre de côté son égo ou en tout cas en faire plutôt une centrale nucléaire du talent et puis il faut le mettre au service son talent il faut le mettre au service des autres les autres dans l'équipe et puis les autres ceux qui vont bénéficier de vos propositions c'est déterminant pour nous cette capacité à travailler ensemble et donc pour ça on va initier nos étudiants aux sciences de l'ingénieur aux méthodologies créatives comment on est créatif à plusieurs comment on aide les autres à être créatifs à l'intelligence collective comment on peut prendre des décisions complexes à plusieurs au management interculturel comment on travaille avec un chinois un japonais un indien un allemand un américain et puis on va offrir des opportunités à nos étudiants pour qu'ils se frottent avec des gens qui ne sont pas des designers exemple là j'ai envoyé trois étudiants cet été en Slovénie pour un summer camp sur la cohabitation avec le vivant voilà ils ont passé une semaine fantastique avec des étudiants venus de partout dans l'Europe pas forcément des designers sur ce sujet là dans le même temps en septembre j'ai envoyé huit étudiants ils seront 16 cette année à la summer school organisée par l'institut du cerveau de la moelle épinière qui s'appelle open brain school où on fait travailler les gens sur des enjeux de santé mais aussi avec dans une démarche entrepreneuriale c'est à dire comment on imagine des nouveaux produits des nouveaux services pour adresser tel ou tel enjeu de santé l'année dernière c'était l'épilepsie l'année prochaine enfin cette année ça va être Alzheimer voilà et donc nos étudiants sont associés à des étudiants du collège des ingénieurs mais aussi des étudiants en neurosciences de Sorbonne pour imaginer collectivement des réponses et donc en fin de summer school ils ont un pitch à faire et puis autour d'une start-up qu'ils imaginent sur leur sujet vous voyez donc la jeune fille qui tient le micro c'est une de nos étudiantes c'était l'équipe gagnante d'ailleurs vous voyez des gens un petit peu plus âgés avec qui ils étaient en équipe sixième des piliers très important aussi qui nous différencie de toutes les écoles de design aussi c'est vous avez compris le lien très fort que l'on a avec le monde extérieur tous nos projets sont des projets qui sont faits avec des entités extérieures tous nos profs sont des professionnels aussi on veut les préparer au monde de dehors d'accord et on les frotte d'ailleurs pour ça c'est important parce que encore une fois nous voulons quand ils arrivent dans un endroit ils vont pouvoir y prendre toutes les places y compris les plus hautes en comprenant la manière dont ça fonctionne et donc là on va faire les deux dernières années du cursus donc les trois dernières années pour les ingénieurs designers on va essayer de leur expliquer comment fonctionne une entreprise une collectivité et donc c'est 150 heures consacrées à ça 75 heures une année 75 heures une autre année c'est massif aussi personne ne fait ça dans une école de design très peu dans une école d'ingénieurs non plus d'ailleurs et que les écoles de management forcément par définition qui s'y intéressent et donc là on va regarder les entreprises et les organisations comme des articulations de mission et non plus comme des articulations de process c'est la culture de la mission du dessin qui va nous intéresser donc on va regarder ce que ça veut dire anticiper entreprendre diriger gouverner animer vendre etc et comme pour les sciences humaines et sociales on va essayer de le faire systématiquement en étant associé à un terrain et donc en faisant travailler avec des professionnels de l'enjeu abordé dernier des piliers c'est celui de la professionnalisation il n'est pas possible de prétendre excusez-moi ça ne marche pas je ne sais plus il y a quelqu'un qui est en attente voilà je vais le faire entrer il n'est pas possible d'avoir de grandes idées de grands projets si on ne se donne pas les moyens à les accomplir et se donner les moyens à les accomplir c'est être un grand professionnel et donc être un professionnel ça veut dire quoi ? ça veut dire déjà parler anglais savoir parler devant un public savoir communiquer visuellement savoir raconter des histoires s'être réapproprié son corps pourquoi ? parce qu'on travaille pour le corps des autres c'est-à-dire qu'à la fin c'est nos corps qui nous disent si les expériences sont réussies ou pas on est bien assis on est bien couché on est bien traité on est bien soigné on s'amuse mais tout ça c'est des émotions c'est des sentiments c'est nos corps qui sont porteurs de tout ça nous ne sommes pas des purs d'esprit flottant au-dessus de l'eau nous sommes des corps et donc pour travailler pour le corps des autres il vaut mieux connaître le sien et ensuite on va accompagner nos étudiants sur la durée sur les 5 ou les 6 ans dans la définition de leur projet professionnel on a une équipe de coachs professionnels qui vont les aider à faire ça en travaillant avec eux chaque année par petits groupes de 10 mais aussi en les coachant individuellement donc en face à face de la première à la dernière année ça aussi ça n'existe nulle part nos étudiants vont faire des stages donc c'est aussi une manière de se frotter des stages alors pour ce qui concerne les étudiants du design global ils vont faire un stage ouvrier en première année un stage design en deuxième année éventuellement un stage international en troisième année ils sont en alternance par contre en quatrième en cinquième année c'est aussi une manière de se frotter au monde professionnel très forte et en ce qui concerne les ingénieurs designers c'est plutôt les années 4, 5 et 6 qui feront leur stage leur semestre international et leur stage diplômant donc en ce qui concerne le designer global c'est un diplôme en 5 ans c'est un diplôme universitaire d'accord pourquoi ? parce qu'on l'a créé très vite on l'a annoncé en octobre 2020 et on a accueilli nos premiers étudiants en septembre 2021 on n'aurait pas pu le faire si c'était un diplôme national par ailleurs notre école est une école qui fonctionne sur fond propre c'est-à-dire que nous ne percevons aucun centime venu du ministère d'enseignement supérieur de la recherche par étudiant c'est pour ça qu'elle est légèrement payante l'école j'y reviens tout à l'heure et on voulait avoir aussi la souplesse nécessaire pour imaginer les programmes que l'on voulait pour autant le diplôme de designer global va se voir attribuer dès le mois de mars le grade de master donc nos étudiants ceux qui vont sortir comme ceux qui vont rentrer sortiront avec un grade de master voilà nous sommes toutes les écoles de designer publique délivrent un grade de master nous serons une école publique qui délivreront un grade de master c'est 300 ECTS donc 60 ECTS par an découpés en 3 plus 2 sans pour autant qu'on puisse sortir au bout de la 3ème année c'est un master intégré ce programme vous faites les 5 années vous bénéficiez des ECTS chaque année ce qui vous permet une forme de mobilité mais vous n'avez pas de diplôme au bout de 3 ans vous avez un diplôme au bout de 5 ans comme d'autres écoles de design d'ailleurs publics comme l'ENSI ou les arts déco donc les années A3 très classiquement c'est l'acquisition des fondamentaux voilà donc on va faire 6 piliers sur les 7 de design c'est-à-dire tous sauf la compréhension des organisations humaines on a un stage ouvrier en première année un stage design en deuxième année un semestre international en année 3 deuxième semestre de l'année 3 donc il y a un stage un échange Erasmus ou un échange académique ou un voyage d'études et puis on fait beaucoup de projets pendant ces 3 premières années parce qu'on en fait 15 ça fait quand même beaucoup de projets les années 4 à 5 c'est 120 ECTS donc 60 ECTS par année il n'y a plus d'enseignement technique du tout c'est grosso modo le pilier représenté on travaille sur plutôt des problématiques de représentation de la complexité donc technique de dessin à proprement parler évidemment le pilier compréhension des organisations humaines s'invite et puis on fait moins de projets on en fait 5 pourquoi ? parce qu'on est en alternance donc forcément on a moins de temps à l'école sur un rythme de 2 semaines 1 semaine la pédagogie c'est 24 heures par semaine à peu près donc ça commence mi-septembre et ça finit soit fin mai soit fin juin en fonction des classes une pédagogie donc par projet 20-25 ans l'évaluation c'est une évaluation en contrôle continu chez nous il n'y a pas de partiel il n'y a pas d'examen sur table ça n'existe pas donc on évalue en continu et en particulier pendant les projets je répète stage ouvrier en première année stage design en deuxième année semestre internationale en deuxième semestre la troisième année les deux dernières années en alternance et avec une possibilité de rentrer en parallèle en deuxième année sur concours et en quatrième année sur dossier d'entretien en ce qui concerne le double diplôme c'est un diplôme en 6 ans et là vous avez vraiment le double diplôme c'est-à-dire que vous avez le titre d'ingénieur à la sortie et le diplôme le grade de master de designer c'est du 3 plus 3 donc c'est qu'on a un cycle pré-ingénieur donc vous faites beaucoup de maths beaucoup d'informatique donc c'est la moitié du temps et l'autre moitié du temps c'est l'acquisition des savoirs fondamentaux c'est-à-dire c'est les 6 piliers sur 7 du design c'est-à-dire tout sauf la compréhension et l'intégration des organisations humaines vous avez 14 projets je vais en avoir 15 voilà années 4 à 6 c'est le cycle ingénieur classique celui défini par la CTI et donc toujours des maths et de l'info plutôt de l'info que des maths le pilier compréhension des entreprises arrive évidemment toujours des projets vous avez un stage en 4ème année semestre international en 5ème année et un stage diplôme en 6ème année il n'y a pas d'alternité pour ce qui concerne le double diplôme parce que on a fait quand même l'exploit de faire l'addition suivante 5 années de design plus 5 années d'ingénieur ça donne 6 années d'ingénieur designer parce que justement les dernières années du diplôme de design sont les années en alternance et là ce qui nous permet d'accomplir le programme mais par contre sans offrir la possibilité de l'alternance pour les étudiants qui seront en double diplôme donc là c'est 32 heures par semaine c'est beaucoup plus intense un peu moins de projet un de moins évaluation une évaluation schizophrène parce que en ce qui concerne les maths et l'info ça sera des devoirs sur table des partiels des examens voilà par contre en ce qui concerne le design c'est le contrôle continu comme leurs petits camarades stage de 4ème année semestre internationale 5ème et stage diplôme en 6ème comment on rentre ? on rentre pas par cours sup voilà en ce qui concerne les designers il y a 84 places ouvertes c'est ouvert à tous les bacheliers et nous ne faisons pas de distinction entre les bacs ça ne vous donne pas un avantage particulier d'avoir un bac général il n'y a aucune spécialité demandée maintenant si vous avez des spécialités on va regarder la manière dont vous en êtes sortis sur ces spécialités évidemment ça nous intéresse pour candidater il suffit de choisir CY ecole de design ou Galaxy design ne vous effrayez pas vous verrez que ça se présente comme un concours ce n'est pas un concours il n'y a pas d'épreuve il y a simplement c'est une filière sélective donc on va vous sélectionner sur à la fois vos notes du dossier scolaire et surtout sur l'entretien qui compte pour 60% de la note finale comment ça se passe ? c'est simple vous choisissez CY ecole de design dans vos voeux vous confirmez vos voeux une fois que vos voeux sont confirmés nous on regarde vos dossiers scolaires ça donne une note scolaire et puis on convoque tout le monde c'est à dire qu'il n'y a pas de note coup près pour le design global on convoque absolument tout le monde et on offre à tout le monde la possibilité d'avoir un entretien d'une demi-heure avec nous voilà et c'est un entretien sur la motivation sur la culture générale sur ce que vous aimez faire sur vos engagements si vous êtes membre d'une association si vous faites un sport lequel voilà même si vous militez allez savoir nous ce qui nous intéresse c'est de savoir comment vous vous engagez dans le monde quelle relation vous avez au monde et ça compte pour 60% de la note et à la fin ça donne une liste de 1 à N et on appelle les 84 premiers et puis il y en a qui nous disent oui je viens et donc ça bloque leur place et puis il y en a qui disent non je viens pas et donc ils disparaissent de la liste et ça fait monter ceux qui sont en dessous ingénieur designer on a 42 places c'est deux groupes de 21 ce n'est ouvert qu'aux bacheliers généraux c'est pas nous qui décidons c'est la commission du titre d'ingénieur il n'y a que les bacheliers généraux qui peuvent candidater à titre d'ingénieur aucune spécialité demandée mais je vous conseille fortement de travailler vos maths vos sciences parce que c'est ça qu'on va regarder dans un premier temps c'est si vous êtes armé scientifiquement pour candidater parce qu'effectivement là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va garder votre note scolaire et qu'en dessous d'une certaine note vous ne serez pas convoqué pour l'entretien parce qu'il s'agit d'avoir comme candidat des candidats qui sont en maîtrise suffisante des maths pour pouvoir prétendre suivre les cours qui sont les cours exigeants dans le parcours double diplôme aussi exigeants que le parcours maths info classique de CY Tech et donc il ne s'agit pas de souffrir et donc là on va effectivement mettre une note couperet en dessous de laquelle on ne convoquera pas les étudiants cette note couperet elle est aux alentours de 10, 10 et demi mais ça dépend des années et donc ce qu'on fait dans ces cas là c'est qu'effectivement on regarde vos notes scolaires on définit une note couperet et on convoque tous ceux qui sont au dessus et ils ont exactement le même entretien que les autres et ça compte pour 60% combien ça coûte parce que oui on est une école payante on est une école publique mais payante c'est étrange mais c'est le prix à payer pour notre agilité notre capacité à être sur le marché tout de suite sur le marché de l'enseignement je veux dire et vous allez voir que c'est pas bien grand parce qu'en fait en ce qui concerne le diplôme global ça coûte 3800 euros par an uniquement les 3 premières années parce que c'est gratuit forcément les 2 dernières puisque c'est l'alternance et que vous êtes au contraire payé les bonnes nouvelles c'est que ces 3800 euros ils sont pas demandés aux boursiers donc les boursiers ne payent pas ces 3800 euros on a 30% de boursiers à l'école donc vous êtes éligible aux bourses du Crous quel qu'en soit son montant c'est gratuit la scolarité est gratuite donc ça fait une scolarité au maximum de 11 400 euros sur les 5 ans il faut bien voir ça que vous êtes capable de rembourser avec votre rémunération d'alternant puisque vous êtes rémunéré en tant qu'alternant donc vous allez toucher une vingtaine de milliers d'euros sur les 2 ans un peu plus il y a de quoi rembourser ces 11 400 sans problème et évidemment encore une fois quand vous êtes boursier vous ne payez pas en ce qui concerne les ingénieurs designers là c'est le même prix de l'année 1 à 6 c'est 5000 euros par an c'est pareil c'est gratuit pour les boursiers donc les boursiers ne payent pas donc c'est une scolarité maximum de 30k euros sur 6 ans bien la conclusion de tout ça vous allez voir la conclusion j'espère qu'elle synthétise l'ambition de l'école qu'est-ce qu'on veut pour le monde vous avez compris que l'école elle naît de la nécessité de répondre aux défis du monde que nous faut-il être au prêtre à la hauteur des défis du monde et quel type d'êtres humains devons-nous former ou contribuer à la formation c'est ces êtres humains là en fait c'est-à-dire que nous nous disons que nous devons tous et en particulier nos étudiants faire en sorte qu'ils redeviennent des animaux politiques qu'est-ce que ça veut dire cette formule un peu étonnante un peu comme quand je vous dis que le design a le pouvoir de nous permettre de prendre les bonnes décisions ça dit beaucoup de choses ça dit déjà qu'on acte le fait que nous sommes des animaux c'est-à-dire que nous sommes partie prenante du vivant nous ne sommes pas des purs esprits détachés du monde vivant nous sommes totalement intégrés à ce monde vivant en tant qu'animaux justement et que nos vies sont des vies d'animaux au sens où nous avons des émotions nous avons des sentiments nous avons des joies nous avons des peines et que ces sentiments ces émotions ces joies ces peines sont portées par nos corps et sont indistiblement liées au fait que nous sommes des animaux c'est des mots particuliers parce qu'on est des animaux politiques ça veut dire que c'est Aristote qui dit c'est pas moi l'homme est le seul animal politique c'est la seule espèce qui peut se définir comme politique c'est la seule espèce qui se donne des règles de vie commune et qui en change régulièrement c'est pour ça que je dis qu'ils se donnent des règles de vie commune non pas qu'ils se qui ont des règles de vie commune parce qu'on peut dire que les chiens les chats les singes ont des règles de vie et c'est les mêmes ils ne changent pas ils ne se les donnent pas ils ne les modifient jamais et donc voilà nous sommes des animaux politiques alors si nous sommes des animaux politiques pourquoi faudrait-il redevenir ? il faut redevenir des animaux politiques parce qu'il y a 250 ans on a probablement cessé de l'être on a cessé de l'être parce qu'on nous a vendu et on l'a bien acheté un rêve qui est celui du progrès mécanique le progrès mécanique il nous dit quoi ? il dit c'est simple il suffit de produire de la science la science ça produit de la technologie la technologie ça produit des process les process ça produit des objets et les objets ça produit du bonheur donc si on alimente cette chaîne là ça va bien se passer c'est la révolution industrielle c'est la société de consommation et on a cru que nos bonheurs étaient entièrement là-dedans et que le progrès était mécanique c'était un train il est sur des rails on rentre dans le train on a un petit billet on s'assit à sa place on fait ce qu'on doit faire et de toute manière le train il va vers du meilleur c'est mécanique bon on voit bien que c'est pas vrai parce qu'on a 5 cm du mur qu'on frôle des catastrophes tous les jours que probablement si on veut les éviter il va falloir se mettre à conduire il va falloir se mettre à décider l'endroit si on va à droite si on va à gauche on revient à la décision si on s'arrête si on freine si on change de véhicule bref il va falloir prendre des décisions il va falloir se mettre remettre les mains sur le volant sur le gouverner 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 nos vies à toutes les échelles personnelle familiale communautaire mon quartier ma ville mon département ma région mon pays l'Europe le monde à toutes les échelles la question de la décision va se poser comment on prend les meilleures décisions possibles comment on crée des conditions d'expérience de vie réussie pour tous et chacun c'est ça l'objectif de l'école il répond à une forme d'urgence parce que c'est maintenant de faire ça c'est pas dans 15 ans là les horizons ils sont immédiats il faut agir maintenant pour le vivant encore une fois c'est ça qui nous intéresse nous sommes partie prenante du vivant il va falloir qu'on protège ce vivant pour se protéger nous-mêmes et pour nous assurer à nous à notre descendance à la descendance de notre descendance des conditions d'expérience de vie réussie des belles vies et voilà parce que nous sommes partie prenante de ce vivant et pour ça il faut des gens qui vont faire de leur professionnalisme de leur maîtrise professionnelle la condition de la création du bonheur des autres voilà comment on fait pour créer les conditions du bonheur des autres ces objets et ce bonheur il est construit sur des espaces des objets des signes des interfaces etc mais dans le cadre d'un grand projet qui est le projet humain donc pour ça il faut former des gens qui ont envie de faire ça il faut des écoles pour les former ces écoles c'est un peu comme la nôtre c'est même la nôtre c'est une école de dessin nous sommes une école de dessin cette école de design est une école du projet une école du dessin elle s'appelle Siwa école de design c'est une école de dessin c'est une école de dessin c'est une école de dessin c'est une école de dessin